Toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala Le digne d'être loué, d'être glorifié Nous cherchons protection auprès d'Allah Contre le mal De nos âmes et les conséquences néfastes de nos mauvaises actions Celui que Allah guide, nul ne peut l'égaler Celui qu'il égare, personne ne peut le guider J'atteste qu'il n'y a de Dieu qui mérite notre adoration Acceptez-lui Allah subhanahu wa ta'ala Et j'atteste que Mohamed, alayhi salatu wa salam A son serviteur et son envoyé Alhamdulillah, mes très chers frères et soeurs à la fois Nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala Parce qu'il a fait de nous la meilleure communauté Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce sens Kuntum khayra ummatin okhrijat linnas Ta'muruna bil ma'ruf Wa tanhauna anil munkar Wa ta'minuna billah Vous êtes en réalité la meilleure des communautés Ta'muruna bil ma'ruf Vous ordonnez le convenable Wa tanhauna anil munkar Vous interdisez la tuppitude La mauvaise action Et vous croyez à Allah subhanahu wa ta'ala Vous avez foi à Allah subhanahu wa ta'ala Et encore la suivante Il dit dans ce cour'an Il dit la religion qui est agréée auprès d'Allah Et l'islam La soumission totale à un dieu unique Sans associe Et il dit encore Celui qui opte pour une autre religion que l'islam Cette religion qu'il a choisie Ne sera pas acceptée de lui Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants Donc c'est une grâce de ce voie musulman On demande à ce moment-là de nous faire vivre sur l'islam De nous faciliter l'application de notre religion Et sa compréhension Et on demande à ce moment-là de nous faire mourir là-dessus Étant donné que nous faisons partie de la meilleure communauté Parmi l'une des caractéristiques La définition de cette communauté C'est que cette communauté S'ordonne le convenable A travers Le zikrullah Le rappel d'Allah Allah Allah Nous a facilité Nous avons donné le droit Son droit ce matin Nous avons accompli La prière de soub Et nous essayons Pour nous rappeler Ces versets Les paroles De son prophète Mohamed Et aujourd'hui Nous avons rendez-vous Avec Un autre hadith Qui Nous montre que le musulman Doit aimer Son prophète Mohamed Et ce hadith Et rapporté par Abu Hurair Rajallahu Anhu An Rasulallahi Sallallahu Alayhi wa sallam Kala Dans ce hadith Le compagnon Abu Hurair Rattar Rattar Rapporte que le prophète A.S. a dit Par celui qui tient mon âme En ses mains L'un de vous N'est vraiment croyant Que lorsque Je lui suis plus cher Que son père Et son enfant Dans ce hadith Le prophète Mohamed A.S. Jure Par son créateur Allah S.A.T. Qui détient son âme Et ce que l'âme De toutes ses créatures Nous montrer L'importance De ce qui va venir Et jure Que personne Parmi nous N'aura la foi Réelle Que Si le prophète S.A.T. Ne nous est pas plus aimé N'est pas plus aimé Auprès de nous Que nos proches Parmi Nos pères Parmi Nos enfants Et dans Une autre version Dans un hadith Aussi similaire Il a ajouté là-bas Que Wa man fil Ard De jami'a Le Rasul S.A.T. Doit être aimé Auprès de nous Que Tout Sur Cette terre Donc Ce hadith Nous incite A aimer Notre prophète Et pourquoi pas L'aimer Sachant Que Allah S.A.T. Lui-même Le Seigneur De l'univers A mentionné Dans le Nobre Il dit Que Le Poir S.A.T. Aux yeux Des Croyants Est plus Important Que Que Eux-mêmes Donc Les musulmans Doit aimer Allah Et son messager Plus que Tout au monde Plus que ses parents Plus que sa femme Plus que Ses enfants La preuve De l'amour Pour une personne C'est C'est Que L'aimant Celui qui aime Est Aux ordres Est Aux petits soins De L'être Qu'il aime Voilà Donc Si on a compris Ce que C'est que L'amour Ainsi Ça veut dire Que le musulman Doit Être Obéissant Aux aides D'Allah S.W.T. Ce qui va Montrer A Allah Que son serviteur L'aime Et pareil Si tu prétends Aimer le messager Tu dois Être Obéissant Face A ses ordres Et T'écarter De ses interdits Ce qui prouvera A Allah S.W.T. Que tu as Obéi A son ordre Lorsqu'il a dit Que Rassus S.W.T. Est Plus cher Pour les musulmans Que leurs Propres Personnes Et Tu l'as Obéi Et Ce sera Une preuve Chez les humains Que tu aimes Cet homme Parce que Tu Fais ton effort De marcher Comme il a marché Et De pratiquer La religion Comme il a pratiqué Et De laisser Et de Limiter La religion A où Il s'est arrêté S.W.T. En Nous S.W.T. De faire De nous Des personnes Aimant D'Allah Et de son messager Et des personnes Qui vont Concrétiser Vraiment S.W.T. Et qui Seront Qui auront La chance D'être Ressuscité Par Avec lui S.W.T. Car Il est dit Dans un hadith L'homme Sira Avec Les personnes Qu'il a aimé Et Si tu as aimé Rassus S.W.T. Tu as tout gagné Quand on est d'accord De la bonne compréhension S.W.T. Assalamualaikum Walaikoum Walaikoum Walaikoum